C'est parti donc pour cette affiche. Je vous le disais, on a fait un petit peu de tournée. Alors que tout de suite d'entrée, on est très très chaud du côté de Laval. On a décidé de partir tambour battant. Oui, pourquoi on a fait de tournée ? Pas de Kaikiyo, pas de Wasini Guirio, pas de Bilal et Anas Bakali. Et au deuxième poteau, il n'y a personne ! C'est sauvé sur la ligne ! Et derrière, voilà, Diego Napoles de la tête sur cette reprise de volée magnifique de Nelson Lutin. On a eu un sauvetage sur la ligne d'un des défenseurs du sporting, mais ça n'a pas suffi. On relance rate de terre, on arrive à se retourner finalement. Grosse défense de la part de Laval, quasiment pas en danger. Et là derrière, la contre-attaque est juste magnifique. Et ça déroule, et voilà, on vous l'avait dit, Nelson Lutin allait bien finir par en mettre un, mais c'est arrivé plus vite que prévu. 2-0 ! On n'a pas le droit d'oublier son marquage, regardez ! Ah là là là, grosse erreur ! Grosse, grosse erreur au marquage de la part de Jérôme Pasquier. Oh, Mohamed, c'est bien fait, mais c'est magnifique ! C'est du velours ! Nelson Lutin le doublé ! C'est du velours ! Oh là 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 ! Le numéro, ce que fait Abdessein Mohamed encore ! Hop, tranquillement, on décale. Magnifique ! On a toujours le souci de relancer proprement du côté de Laval, même si là on prend forcément des risques. On a du mal à la relancer cette balle, et voilà ! Opportuniste ! Steven Ducuta ! Pour réduire le score, sur un petit moment billard, ça tire, ça compte, ça tire, ça contre. On va revoir première, deuxième de la part de Sid Belage et Deder et derrière, c'est Ducuta qui est là. Dommage qu'on n'ait pas de stade du nombre de ballons conservés par les joueurs à chaque fois qu'ils la touchent, parce que je peux vous dire que les stades d'Abdessein Mohamed seraient magnifiques. Et donc voilà, le quatrième but qui enterre, on va dire, les derniers espoirs parisiens sur ce match. On détend tranquillement, tranquillement. J'ai presque envie de dire les mains dans les poches, Abdessein Mohamed, regardez, il pourrait avoir les mains dans les poches ici. Voilà, la Yombe Fretas. On va dire qu'il a de monde, on l'a vu de l'autre côté, Jefferson ! Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Ça l'est repris là, du côté de Laval, on était en train de discuter. Jefferson tout seul, entre les quatre Lavalois, qui ne bougeaient pas, personne n'a pris le joueur. 4-2. Oh, je suis assez d'accord avec Heder, là. Je suis assez d'accord avec Heder, mais la contre-attaque derrière. Oh là là, le numéro ! Le numéro d'Abdessein Mohamed ! Alors oui, Milo, il est beau, son but. Mais c'est le travail de fou furieux ! De l'international français, mais qu'est-ce qu'il a fait là-dessus ? Oh là là, la technique, la technique d'Abdessein Mohamed ! C'est un poète ! Diego Napoles face à deux joueurs parisiens. Oh, il est magnifique ! Magnifique le doublé ! Le doublé pour Milo ! Magnifique frappe tout seul, là. Celui-là, il ne le doit à personne ! Milo-Maurice ! Regardez, là, il ne le doit à personne ! Celui-là, comme un grand ! Hop ! Dans un angle fermé ! Trois secondes, deux secondes, ça va être terminé ! Et bien voilà ! Donc, Laval qui dépasse les 50 points, je crois, dans ce championnat ! C'est donc terminé, on l'a dit, des derniers espoirs du Sporting pour les playoffs. Maintenant, il va falloir regarder vers le bas et terminer la saison du mieux possible du côté des joueurs de la capitale. En tout cas, Laval continue d'impressionner. Merci !